Hello les petits amis, ravis de vous retrouver en ce début de semaine, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, petite revue Transformers à nouveau, nous restons toujours dans la gamme War for Cybertron Trilogy et plus précisément Kingdom avec la présentation d'un petit Core Class et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit tout simplement du Core Class Optimus Prime. Voilà, que nous donne ce dernier par rapport à Soundweb ou également donc à Megatron dans la même gamme, en tout cas dans la même HL, et bien nous allons voir ça tout de suite ensemble, donc voilà, les présentations sont faites, donc et bien que dire à part, let's go, c'est parti ! Ouais, bonne revue les mecs, passez un bon moment et bonne découverte avec ce petit père Optimus ! Ouais, vous allez voir, Optimus, il est pas minus ! Bon, enfin, même si là, pour le coup, il a pas dit. Allez, sur ce, nous, on vous donne rendez-vous tout à l'heure. Ouais, et en attendant, bonne vidéo ! Ouais, amusez-vous bien les mecs ! Alla tchoooosssss ! Et pour commencer, donc, petite présentation de la boîte, voilà, boîte classique traditionnelle au Core Class et donc à la gamme Kingdom, sur laquelle nous retrouvons néanmoins un très, 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 très bel artwork de notre leader des Autobots en pleine action. J'aime beaucoup le dessin avec l'arche en fond, voilà, vous l'apercevez juste ici. Et puis, au dos de la boîte, rien de spectaculaire, nous retrouvons bien évidemment donc le produit commercial, à savoir notre Optimus Prime, donc, dans sa forme botte et sous sa forme véhicule. Et bien entendu, nous retrouvons la petite notice. Et petit 360 à présent, donc, de notre Optimus, dans son mode alternatif, donc, inspiré comme toujours, donc, de notre bon vieux Freightliner de l'époque, des années 80. Que dire ? Le mode véhicule est, à mon sens, sympa, mais, voilà, ce n'est vraiment pas le plus beau des modes. Nous reviendrons tout de suite après dans les présentations. Je suis assez déçu de manière générale du mode véhicule, contrairement donc à Soundwave qui, voilà, en termes de dictaphone, était convaincant. Convaincant, Megatron également, là, pour le coup, Optimus, bon, je pense que Hasbro a voulu un peu trop pousser la chose concernant, donc, son apparence en mode botte, au détriment, un petit peu, donc, du coup, du mode alternatif. Voilà, en tout cas, pour ce petit 360. Alors, pour sa petite taille, les finitions ne sont pas mauvaises en soi. On retrouve, donc, les pare-brises à l'avant, le pare-brise à l'avant, donc, peint, tout simplement. Des petites touches de silver, si et là, donc, dans les ventilations, la calandre, la grille, les phares, etc., etc. Donc, voilà, comme ça, vu comme ça, c'est plutôt, voilà, c'est plutôt très joli. Il présente bien. Petit reproche que je peux lui faire, personnellement, c'est que je trouve la cabine un peu trop haute et un peu trop fine. Voilà, elle n'est pas très, très bien proportionnée. Ça, c'est pour moi, déjà, le petit point négatif. Ensuite, voilà, vu de profil, que dire, c'est pas mal, mais c'est pas non plus transcendant. On retrouve, bien évidemment, donc, le petit logo caractéristique, donc, au niveau de son épaule. Je n'aime pas trop, donc, le plastique teinté dans la masse, juste ici, qui jure un petit peu. Et puis, malheureusement, on a tout plein de, voilà, tout plein de trous de jour, d'ouverture. Alors, juste ici, par exemple, ici également. Et puis, toute cette partie-là, voilà, c'est très vilain, c'est pas beau. On voit, on aperçoit ses cuisses. Je vous remontre, juste comme ça, en référence, le modèle Chug à l'échelle Legend Class, donc, Reveal the Shield, sorti, voilà, milieu des années 2000, on avait quelque chose, quand même, esthétiquement un peu plus soigné, je trouve, avec de plus jolies finitions pour une plus petite taille. Bon, on va pas revenir dessus. Celui-là a quand même le mérite d'apporter de nombreux points d'articulation au mode robot, mais voilà, le mode véhicule, surtout vu comme ça, je trouve que c'est vraiment pas beau. Tous ces jours, toute cette partie-là dégagée. On n'a pas la continuité, donc, de la banque grise, voilà, sur le côté. Ça, j'aurais bien aimé le retrouver aussi. Les jantes ne sont pas peintes. Bon, alors là, pour le coup, on peut pas non plus être trop trop difficile. Je rappelle, c'est du corps classe. Après, si vous êtes comme moi, si vous aimez customiser de temps en temps vos robots, rien ne vous empêche, donc, de donner une petite touche de silver aux roues, quand même, pour que ce soit un petit peu plus chic. Néanmoins, nous avons cette partie-là, donc, qui forme le bas des jambes. Hop là, je me remets dans l'axe, qui est également, donc, en silver. Là, c'est plutôt propre. On remarque, donc, l'attache remorque juste ici. Voilà ce que ça donne, vu de dos, pas de feu, pas de... Bah, de rien du tout, en fait. On a quelques petites moulures, gravures, mais, voilà, rien de plus. Et puis, là encore, à l'arrière, je n'aime pas trop le fait de voir les bols joints, les articulations, et ce très gros jour que nous avons, juste ici, entre les deux bras. Ça, c'est pareil, c'est pas tip-top. Hop, les cheminées, en revanche, sont en silver. Donc là, c'est un bon point. Au niveau d'Undercarriage, là encore, je suis plutôt déçu. Voilà, on a tous ces creux, tous ces jours. Alors ici, ça peut s'excuser. Ici, non, je trouve ça un peu inexcusable. C'est encore une manière pour Hasbro de faire des économies, donc, sur les plastiques. Voilà, c'est un petit peu dommage, mais c'est vrai qu'au niveau de l'Undercarriage, entre le jour ici, le jour là, et le creux au niveau des jambes et des pieds, également, remarquez juste ici, c'est vraiment, vraiment pas beau. Vu le dessus, voilà ce que ça donne. On revient, hop, de face, de profil, Undercarriage, de dos. Et puis donc, sachez qu'il est, alors ça, c'est plutôt un bon point, tout comme Megatron et Soundwave, voilà, notre Optimus a son petit blaster. La couleur est sympa. On retrouve bien l'esprit, voilà, je vais le mettre comme ça, l'esprit du blaster G1. Voilà, dans sa forme. Donc pour le coup, ça, c'est plutôt pas mal. Content d'avoir un petit core class aussi, donc avec un accessoire. Et puis, donc, vous pouvez le stocker, alors, soit tout bêtement, comme c'est le cas pour beaucoup de versions d'Optimus, comme ceci. Voilà, c'est pas très beau, mais ça vous permet d'éviter de le paumer. Et sinon, donc, vous avez juste ici, voilà, vous voyez, un petit, un petit ergot carré, voilà, qui est ici, donc, taillé dans le plastique, qui vous permet, si vous le souhaitez, donc, de pouvoir, voilà, positionner également, donc, le blaster d'Optimus, comme ceci. Du coup, c'est un peu plus intéressant, puisque là, il tire devant lui et non derrière. Mais bon, voilà, c'est pas transcendant. On peut s'en passer, mais ça le mérite au moins d'exister. Alors, petite photo de famille à présent, donc, de quelques Optimus Prime que j'ai sélectionnées. Je ne les ai pas tous utilisées, bien entendu, parce que, voilà, j'en ai une très grosse quantité et ça aurait été un petit peu de bordel de tout exposer ici, dans le mode vidéo. Donc, nous retrouvons bien évidemment notre bon, vieux, précieux géant, toujours aussi beau, je le trouve toujours aussi extra, malgré son âge. Nous retrouvons donc, juste ici, le Legend Class, voilà, Reveal the Shield, avec le petit sticker thermosensible, comme c'était le cas, donc, pour les jouets originaux. Et puis, juste ici, donc, vous l'aurez reconnu, voilà, la version Earthrise. Yes ! Concernant à présent la transformation, une fois de plus, nous avons, de par l'échelle, quelque chose de facile, de simple, d'accessible, d'intuitif également. Donc, voilà, la transformation, pour le coup, elle, est vraiment sympa. Bon, on s'inspire déjà de choses déjà vues dans des, voilà, dans des précédentes versions d'Optimus Prime, mais au moins, ça fait son taf. Donc, pour le coup, voilà, plutôt, plutôt une bonne chose. Et puis, je le rappelle, tout comme Sundweb ou Megatron, si vous voulez initier vos enfants avec des petits transformers assez chicos, eh bien, voilà, cette petite gamme core class est vraiment un bon point de départ, à mon sens. Donc, on revient à la transformation. Alors, tout d'abord, vous allez venir déloquer, voilà, c'est parti, là. Nous voyons que nous avons deux petits ergots, ici, qui viennent se fixer, donc, sous les avant-bras, ici. Ensuite, vous faites une petite, voilà, un petit mouvement, comme ça, des bras vers le haut. Quand c'est fait, vous prenez la partie latérale et basse avant du pare-choc. Vous faites une rotation comme ceci. Voilà, vous venez placer le tout, ainsi. Ensuite, vous faites pivoter cette partie-là, voilà, de façon à avoir le pare-brise au niveau, cette fois-ci, donc, du bassin d'Optimus en mode robot. Et quand c'est fait, donc, vous avez cette petite pièce-là au niveau du slibar. Vous venez, tout simplement, voilà, la remonter, comme ceci. Et vous avez le petit ergot qui est juste ici, qui vient se clipser, juste là. Voilà, alors, ça tient sans tenir, ça maintient, mais dès qu'on joue un petit peu avec, malheureusement, ça a tendance à foutre le camp. Voilà, petite chose à signaler au passage. Voilà, nous mettons donc les jambes dans l'axe, nous séparons ces dernières, et puis, bien évidemment, tout comme le G1, d'ailleurs, on retrouve donc, voilà, la transformation classique des bras, comme ceci, comme ceci. On met en place le tout, une petite rotation des avant-bras, ainsi, et pour terminer, on vient sortir les mimines. Voilà, et dernière chose, on prend le toit, comme ceci, on vient le rabattre à l'arrière, ainsi, et nous avons à présent, donc, voilà, le cucul, la tête d'Optimus, hop là, qui, pour des mains pleines de doigts, comme moi, n'est pas super accessible. Alors, attendez, je prends, voilà, un petit outil rapido, voir si ça va m'aider un peu plus, parce que là, malheureusement, ils n'ont pas prévu d'ergot pour sortir le cucul à tes têtes. Voilà qui est fait. Voilà, on place bien le tout, on le positionne, on lui met son petit panpan, et voilà, un, trois, quatre, on recommence tout. Voilà, donc, et voilà, mesdames et mesdames, notre Optimus Prime, transformé, donc, en mode robot, et là, pour le coup, ça vous a quand même de la gueule. Yes ! Et petit 360, à présent, donc, de notre leader des Autobots sous sa forme bot, alors là, pour le coup, autant le mode véhicule, et voilà, il n'est pas moche, il n'est pas nul, il n'est pas alchi, il est pour moi juste passable, autant le mode robot est vraiment extra, je l'adore, j'aime les proportions, bien équilibrées, pas de backpack, pas de grosses pièces apparentes, on a malheureusement, ben, malheureusement, le jour au niveau du bas des jambes et des mollets qui restent visibles, heureusement, comme je le dis, on n'expose pas un robot de dos, honnêtement, pour un corps classe, voilà, la figurine est quand même très sympa, très respectueuse, donc, voilà, à notre Optimus tel qu'on connaissait dans le dessin animé de l'époque, et ça, au moins, c'est du bon boulot. Petit zoom à présent sur le cucul, la tétette, là encore, pas grand chose de négatif à dire, le visage est tout à fait ressemblant au Optimus que nous connaissons, le battle mask en silver, la petite crête également en silver, on retrouve ces petites antennes, bref, voilà, le moule du visage au vu de la taille est vraiment très, très propre, très soigné, remarqué en même temps les petites finitions, voilà, on voit bien la forme du bassin bien taillé, bien sculpté, le silver, du coup, prend aussi son sens et son importance, donc, en mode robot, un petit peu de plastique dans la masse pour les cuisses, mais pour le coup, c'est pas vraiment, voilà, c'est pas gênant outre mesure, et puis les jambes qui sont plutôt pas mal, alors les pieds sont fixes, mais ils sont déjà orientés de façon à ce qu'on puisse, voilà, le positionner avec les jambes écartées et on retrouve donc les petits panneaux juste ici, voilà, également en silver, voilà, comme ça, franchement, pas grand chose de négatif à dire, comme ça, c'est pareil, c'est plutôt cool, c'est plutôt propre, bon, on a la charnière ici, voilà, franchement, pour la figurine en elle-même, on peut pas trop être exigeant, je suis pas super fan de ces parties-là qui dépassent un petit peu, mais au moins, voilà, elles ont le mérite d'être très discrètes, très fines, donc rien de nuisible à la figurine, voilà, et puis donc, concernant les points d'articulation, alors vous allez voir qu'il est plutôt, il est plutôt bien pensé, alors nous avons, bien entendu, le cucul, la tétette que nous pouvons tourner, voilà, à 360, grâce à la petite plaque juste ici, donc vous pouvez, voilà, lever un petit peu et baisser la tête sans trop exagérer non plus, nous avons la pub d'oeuvre, regardez-moi, l'amplitude du bras est impeccable, une rotation à 360 de ce dernier, une rotation également intégrale du coude sur ball joint, et pour le coup, et par rapport à Soundwave, donc les ball joints sont quand même, voilà, un peu plus rigides, un peu plus rigides, ça c'est à mon point, les mains donc, ne sont fixes, entre guillemets, puisque vous avez quand même la possibilité de par la transformation de pouvoir les rentrer légèrement, voilà, de l'intérieur vers l'extérieur, c'est plutôt pas mal, nous avons également, donc, une rotation, non pas du bassin, mais du torse, là encore, voilà, ça fait son taf, on peut quand même, voilà, on peut quand même faire quelque chose avec ça, et puis donc, si vous détachez également, donc le petit ergot de maintien, du haut de la cabine, et du ski bar, et bien, vous pouvez, voilà, vous pouvez tout simplement le pencher en avant, pour moi, une grande première, sur une figurine, corps classe, ou legend classe, voilà, du mouvement, on veut, tu en voilà, ça c'est vraiment bien pensé, le grand écart JCVD, regardez-moi un peu, cette amplitude de mouvement, voilà, de quoi, de quoi faire rougir, Jean-Claude Van Damme, ou en tout cas, voilà, faire en sorte, qu'il soit respectueux, de ce mouvement, regardez-moi ça, un robot, avec une telle souplesse, et puis donc, également, voilà, le grand écart latéral, et là encore, voilà, pas de soucis, il gère la pose, malgré ces petites pièces là, on n'est pas, voilà, on n'est pas gêné, elles se, elles occupent bien leur espace, donc voilà, vraiment, un bon point encore, à ce niveau là, nous avons également, de par le ball joint, la possibilité, de pouvoir faire une petite rotation, de la cuisse, de l'intérieur, vers l'extérieur, on retrouve des petits points, ici, des petits ronds, 3 mm, si vous voulez, voilà, vous vous amusez, à lui placer des effets, de feu de tir, ou d'impact, voilà, ça peut être sympa aussi, et puis, et puis, et puis, donc toujours dans les mouvements, nous avons, voilà, une articulation, hop là, une articulation, à un petit peu plus de 90 degrés, voilà, c'est correct, les pieds, comme je vous le disais, sont fixes, mais bref, voilà, en termes d'articulation, il en possède bien plus que Sundweb, un petit peu plus que Megatron, donc voilà, pour les articulations, là, c'est bon, il fait vraiment son taf, plus qu'on lui demande, même d'ailleurs, et voilà, donc, par exemple, une petite pose que vous pouvez lui donner, voilà, une pose bien dynamique, non, franchement, c'est vraiment, en mode figurine, c'est vraiment du tout bon, rien à voir avec Jacques, pour ceux qui ont suivi la politique, dans les années 80-90, en la voie de foireuse, désolé, et pour conclure, donc, petite photo de famille, d'une petite sélection, d'Optimus Prime, de type G1, donc, voilà, que j'ai sélectionné pour vous, voilà, un petit peu, donc, ce que donne, je vous le rappelle, notre petit Optimus Core Class, qui se trouve juste ici, voilà, franchement, je le répète, une petite figurine, vraiment, très, très sympatoche, d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, le MP05, approuve, et petite photo de famille, enfin, donc, de mes trois différents Core Class, donc, nous retrouvons à nouveau, Megatron, et le petit Soundwave, franchement, trois très jolies figurines, au vu de leur échelle, vraiment, pas grand chose de négatif, à leur reprocher, ne me manque plus, donc, le Starscream, voilà, de cette gamme, et j'aurai, donc, voilà, mes quatre petits TF, Core Class, dans ma collection, yes ! Voilà, les petits amis, c'est ainsi que s'achève, cette petite revue, donc, consacrée au petit père, Optimus Prime, de la gamme Kingdom, à l'échelle, Core Class, j'espère que cette revue, vous a plu, et, surtout, donc, comme toujours, n'hésitez pas, bien évidemment, à laisser vos commentaires, vos impressions, vos avis, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé, de cette figurine, vous pouvez la trouver, en magasin, bon, ce n'est pas toujours, aisé de trouver, du Transformers, mais j'ai eu l'occasion, d'en voir, chez, chez Pickwick, chez, à la grande récré, Maxi Toys, Jouet Club, également, alors, le petit souci, c'est que souvent, ils proposent, cette figurine, à 20 euros, 20 euros, pour du Core Class, c'est vraiment, vraiment pas justifié, sachez que moi, sur la boutique, de mon partenaire, donc, aux Akatoys, donc, Adèle, propose, donc, les Core Class, à 14,99, c'est déjà, beaucoup mieux, et, les Deluxe, à 19,99, donc, voilà, un Deluxe, à 20 euros, au prix, d'un Core Class, dans le commerce, voilà, donc, si vous ne le trouvez pas, n'hésitez pas, bien entendu, à jeter un petit oeil, donc, sur la boutique, aux Akatoys, je mettrai, comme toujours, bien évidemment, le lien, le lien de sa boutique, donc, dans ma description, voilà, donc, je ne vous retiens pas plus, je vous souhaite, une bonne semaine, je vous donne, bien entendu, donc, rendez-vous, fin de semaine, pour de nouvelles aventures, un petit coucou, donc, de bienvenue, petit coucou, de bienvenue, aux nouveaux abonnés, voilà, merci pour votre confiance, j'espère que vous vous sentirez bien, parmi nous, et comme toujours, plein de gros bisous, donc, aux plus anciens, voilà, donc, à nouveau, je vous souhaite, une bonne semaine, tout le courage qui va avec, et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur, allez, plein de bisous, les petits amis, bye bye, tchouss, ah ouais, franchement, cet optimus, il a beau être petit, c'est pas un minus, alors, bien sûr, le mode véhicule, n'est vraiment pas, le plus joli, mais pour le mode robot, je lui mets, un grand plus, tiens, en parlant de minus, il est où, mini, mini, moi, bon, je voulais tout simplement, me t'en montrer, mon optimus, fait, avec des léguses, et même, que c'est le papis, qui l'a fait, et sans papyrus, allez, tchouss, I would've waited an eternity for this, it's over, Prime.